Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes actuellement jeudi 6 mai, il est 10h14, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi puisque du coup je vais appliquer ce fond de teint là, le fond de teint Kat Von D KVD, j'ai fait deux fois l'erreur, ça va être la deuxième fois que j'utilise le fond de teint, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une deuxième impression, peut-être que si j'enlève les lunettes c'est mieux. Aujourd'hui il fait pas beau du tout mais vraiment pas, là j'ai été obligée de mettre mon anneau lumineux devant moi parce que sinon je vois pas assez, j'ai pris un pinceau un peu plus fluffy que dans mon premier test, c'est le numéro 7 de It Cosmetics, je l'aime trop celui-là, je trouve que c'est un pinceau qui est bien, il fait pas de traces, j'ai mis deux bases, sur tout mon visage j'ai mis là il a masca puisqu'elle est matifiante, j'ai mis sur tout le visage et par dessus j'ai mis celle-ci de Tarte pour lisser juste sur la zone T et sur la zone de l'highlighter, là où j'ai les pores les plus apparents, on voit le avant après hein, même si c'est cette caméra lise beaucoup, donc là je filme ce vlog un peu en avance par rapport à ce que vous voyez parce que demain je vais partir chez mes parents pour le week-end et du coup je pense que je vais prendre ce fond de teint parce que ça me permettra de le tester un peu plus et il m'a l'air vraiment pas mal, après le seul truc chiant c'est que c'est pas très hygiénique quoi, j'applique et je retrempe dans mon pot, et bah franchement c'est le fond de teint qui s'applique le mieux au pinceau, de tout ce que j'ai testé j'ai pas de traces, quel que soit le pinceau j'ai pas de traces et ça se tombe super bien, aujourd'hui déjà je vais ouvrir des colis parce que j'ai 3 ou 4 colis en attente mais c'est principalement des choses que j'ai commandé donc je sais ce que c'est notamment une parure de lit, je vous avais montré sur Instagram Mango je sais pas pourquoi j'ai voulu l'appliquer au pinceau j'aime pas du tout appliquer mon anti-sordre au pinceau mais bon, Mango a sorti une gamme home et du coup j'ai commandé une parure de lit, donc je l'ai reçue, je l'ai pas encore ouverte, il faudra que je l'ouvre comme ça je pourrais la laver et la mettre à mon retour de chez mes parents mais surtout j'ai commandé et pareil je vous ai tout montré sur Instagram n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, je vous parle souvent, je fais beaucoup de stories en fait, du coup je vous avais montré que j'ai commandé des voilages parce qu'en fait j'en peux plus de vivre dans le noir de l'autre côté je vis plus de l'autre côté, le matin je vais chercher mes trucs et je viens déjeuner là il y a des échafaudages sur tout mon côté balcon, donc déjà j'ai plus accès à mon balcon mais en plus je vais même plus dans cette partie là-bas, bref c'était pas le sujet le sujet c'est que j'ai acheté des voilages pour pouvoir avoir un peu de lumière parce que moi je tire mes rideaux pour éviter que les gens me voient et j'ai acheté aussi, vous savez dans mon ancien appartement si vous me suiviez à cette époque j'étais au rez-de-chaussée, du coup j'avais mis des films un peu opaques pour pas qu'on voit à travers et je voudrais faire ça sur la fenêtre de la cuisine, je veux voir la lumière du jour, déjà qu'il fait pas beau, je veux voir la lumière du jour quand même bon au niveau du maquillage des yeux je vais utiliser cette palette, c'est la Jolina de Lethal Cosmetics avec des couleurs comme ça, si vous la connaissez pas j'aime trop cette palette, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie de faire un truc de fou là je vais mettre le beige, j'ai même pas mis de base sur mes paupières mais après j'ai mis l'anti-cerne donc ça tient pas trop mal je me contredit absolument je vais mettre une base, mais du coup je vais essayer de pas trop la monter, je prends la base Natasha Denona, je vais en mettre sur mes paupières, je vais prendre le fard C&PT qui est celui-là je le prends avec un pinceau estompeur et je vais le mettre au niveau du creux de paupière, ça va être assez simple quand même ensuite je vais prendre ce fard là le fard surgery avec un petit pinceau un peu boule et je vais le mettre au niveau du coin externe, au début je voulais le mettre aussi en coin interne mais bon je vais juste mettre le oh mon dieu le soleil revient oh non mais ça me déprime ce temps, il pleut toute la journée, mais regardez-moi ça juste ce week-end il fait beau, du coup je vais juste prendre mon fard je vais le mettre en coin interne ouais, encore plus en vue que ce que j'avais prévu hop, j'estompe un petit peu je cherche une couleur qui soit assez naturelle ouais bah je vais mettre celui-là c'est le Colourpop dans la teinte BFF du coup je vais essayer de dégrader un peu le crayon vu qu'il est plus foncé que mes lèvres et par-dessus je vais venir mettre c'est pas un baume, je sais pas trop ce que c'est Fantastic Leptic for Lips and Chic dans la teinte Extra de Linda Hallberg, c'est ce packaging là genre c'est un baume un peu pailleté, j'aime bien du coup j'ai lèvres hiver sèche en ce moment c'est pour ça et voilà pour le petit look du jour je me suis lissé les cheveux hier donc je pense que je vais rien faire bon du coup il est 11h04 je vais déjà commencer par ouvrir mes colis mais je vais pas pouvoir les ouvrir ici parce qu'il fait carrément sombre voilà un petit peu pour vous montrer dans quoi je vis et encore cet appareil photo augmente la luminosité je vais laisser mes rideaux parce que j'aime bien le fait qu'ils apportent une touche colorée mais je vais mettre des voilages au milieu pour avoir plus de lumière là c'est assez sombre parce qu'en réalité il n'y a pas de soleil aujourd'hui d'habitude le soleil est là donc ça illumine quand même beaucoup j'emmène tout ça dans la chambre et on se retrouve là-bas le premier colis que je vais ouvrir c'est les rideaux que j'ai commandé sur le site de Eminsa parce qu'ils étaient pas chers du tout je vous mettrai le lien en barre d'info oh je pensais pas qu'ils étaient de cette couleur crotte 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 c'est un beige un peu grisé je sais pas si vous voyez bien après j'avais pas beaucoup de choix parce qu'il me fallait du 2m60 en rideau du coup il y avait moins de choix ils étaient à 9,99 j'en ai donc pris 4 et j'irai les installer dans tous les cas je me dis que ce sera toujours mieux que rien ensuite j'ouvrirai le colis Amazon sur Amazon ce que j'ai commandé c'est le film transparent il y avait vraiment plein de dimensions moi j'ai pris je sais pas si c'est marqué dessus c'est pas marqué dessus je crois que j'ai pris 44,5 par 2m de mémoire mais je vous mets pareil tout en barre d'info c'est une feuille qui va venir flouter un peu ah bah il est moins celui de chez Action il était un peu plus en transparence ensuite je vais ouvrir mon colis Mango ça j'ai hâte parce que vraiment j'ai trop hâte de voir la qualité la housse de couette je crois qu'elle était à 70€ c'est à peu près le prix mais par contre les housses de coussin elles étaient pas vendues par deux elles étaient vendues à l'unité et elles étaient à 45€ l'unité j'ai halluciné je vous voyais en fait je trouve les draps plus foncés mais aujourd'hui j'ai un problème avec les couleurs ou quoi ? attendez je vais voir où est mon téléphone dans ma poche je vais voir comment c'était sur le site ah écoutez là c'est vraiment moi qui plane parce que la couleur c'était vraiment très similaire donc là c'est bon ah mais si ils sont vendus par deux c'était bien vendu par deux donc c'est 45€ les deux et je vous assure alors là j'ai vraiment lu partout et en plus on en avait discuté par MP sur Instagram avec certains d'entre vous donc plusieurs ont dû faire la même erreur ah bah si maintenant ils l'ont marqué 7 de 2 je suis sûre qu'ils l'ont rajouté parce que vraiment on était plusieurs à avoir tout lu tout lu et pas vu bah du coup j'espère que les retours sont gratuits je regarderai après si c'est bien gratuit et tout en tout cas la matière est sympa la matière est sympa je me suis posée là vraiment c'est fait au Portugal la matière c'est 100% coton franchement c'est joli je pense que à la sortie de machine ça va être tout froissé j'allais dire c'est une matière à repasser mais je repasse pas mes draps donc je pense que ça aura un rendu froissé sur mon lit du coup mais non c'est très joli et au niveau bah je vais pas la déballer parce que vous verrez pas trop je vous la montrerai une fois que je l'aurai installé dans un vlog mais pareil c'est le même effet c'est la même couleur avec le même effet moi j'ai pris la taille de ma couette c'est du 240 par 220 je sais pas s'il y a une référence quelque part si vous voulez la même il y a plein de chiffres je sais pas je vous mets pareil les liens en barre d'infos mais trop contente et en plus trop contente que c'était un 7 de 2 ah mais c'est peut-être marqué là pour les retours retour il y a une étiquette de retour retour grave je suis avec colissimo ah ouais bah non mais c'est hyper simple à retourner en fait ok et en fait c'était pas 45 euros ah non c'était c'est Zara c'est 45 c'est 39,99 et dernier colis je vois que ça vient de It Cosmetics mais ça c'est pas une commande que j'ai faite j'aime bien les petits colis surprise on a plein de choses une maman incarne entre autres la transmission oh purée c'est la fête des mères c'est soutiennes la fête des mères pour le dimanche 30 mai 2021 30 mai mais y a le temps c'est bon je suis pas en temps on a des pinceaux c'est pas les pinceaux la même gamme que je vous ai parlé tout à l'heure ah mais c'est deux pinceaux blush pas trop bien ah je suis en train de comprendre ce qui se passe c'est un truc attends mais si je lisais c'est un truc pour la fête des mères donc ils ont tout mis en double pour qu'on ait les mêmes trucs c'est ça à l'occasion de la fête des mères c'est cette valeur que nous souhaitons fêter en vous gâtant et en vous permettant de gâter la personne qui l'incarne pour vous belle découverte ce duo de produits de maquillage infusés de soins donc y a deux pinceaux pour le blush oh ils sont super doux Pierre alors c'est le genre de pinceaux blush que j'adore parce que c'est pas trop dents regardez le design donc on a deux contours des yeux pour tout type de peau il ressemble à ça du coup si ça vous intéresse j'ai un code promo chez It Cosmetics de moins 20% je crois tout est en barre d'infos rouge à lèvres hydratant et hautement pigmenté alors ça je connais pas c'est pas les deux mêmes teintes donc y a la teinte Stellar et la teinte Like a Dream moi c'est celle-ci qui va me plaire le packaging mais je les ai jamais vus les rouges à lèvres It Cosmetics vous voyez ça ressemble à ça et la teinte ah bah alors ça ça va plaire à ma mère je vais le swatcher parce que comme ça je lui donnerai très joli très pigmenté c'est tout ce qu'elle aime et ensuite on a deux oh je savais pas qu'ils en faisaient deux palettes bronzer, blush, illuminateur ça ça me plaît parce que la couleur de bronzer a l'air vraiment pas mal pour les peaux claires le blush et l'illuminateur sont irisés mais le blush ça m'a pas l'air d'être trop attendez je vais swatcher ça m'intéresse parce que ça pourrait grave être ma palette de week-end je vous ai fait les trois swatchs ici alors ça ça me tente vraiment je testerai je vous laisse je vais tout ranger et on se retrouve après il est midi 4 j'ai pas du tout avancé sur tous les colis et tout parce que j'ai appelé ma mère mais là comme il est midi je vais me dépêcher normalement c'est l'heure de leur pause donc je vais vérifier comme ça je vais pouvoir ouvrir les rideaux et changer les rideaux c'est bon ils sont pas là on va faire ça j'ai allumé la lumière pour qu'on voit à peu près je défroisserai les rideaux après là je vais déjà les poser je veux en mettre deux par tringle génial en verre putain j'ai mis en verre j'en ai mal qu'est-ce que ça donne ça fait un peu jaune c'est pas mal maintenant je vais aller voir de dehors en vrai quand il fait jour avec le reflet on voit pas je vais vous montrer de près à la lumière du jour ça fait très jaune est-ce que je peux vous montrer un peu peut-être là mais non vous voyez pas je vois enfin le jour ça y est je vais enfin avoir le le sourire voilà je peux éteindre ça maintenant on voit il fait jour je fais la deuxième fenêtre et après je m'attaquerai à ça mais ça je peux le faire pendant qu'ils sont pas là parce que je peux le faire voler fermé et après ouvrir donc ça c'est pas grave pendant qu'ils sont là je peux dire bon je m'occuperai de défroisser ça après c'est vraiment un truc que je déteste je vais enlever là ce que j'ai fait ça me plaît vraiment pas et en plus l'une d'entre vous m'a donné une super idée et c'était ça qui venait de chez Action vous voyez il a été beaucoup moins attendez ça est un peu jaune mais vous allez voir par rapport à l'autre je vais aller le chercher je suis contente wow c'est bordel oh là là je trouve même pas le rouleau si on compare celui-ci du coup vient de chez Action et celui-ci Amazon il est un peu moins opaque enfin il est un peu plus opaque justement mais en gros je voudrais mettre une seule ligne au début je voulais faire toute ma fenêtre puis je me suis dit en fait on s'en fiche je vais pas faire toute la fenêtre mais je veux juste pouvoir avoir un peu de lumière ici alors ça c'est ma vaisselle d'hier soir et de ce matin et ça c'est l'autre mes torchons étaient en train de sécher du coup je pouvais pas effuyer j'ai tout laissé c'est le bordel je vais peut-être commencer par ranger mon bordel alors comment ça se pose ces trucs normalement il faut laver la fenêtre en fait ça va c'est plutôt simple à poser et bien maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté 38,4 je me sers d'un papier pour faire un angle droit on découpe et oui ce volet est complètement dégueulasse on déplo ensuite on enlève la couche de protection sur le truc là c'est impossible sans l'espèce de petite étiquette qu'il y avait oh ça prend dingue j'y arrive pas j'ai été rechercher la petite étiquette oui j'ai réussi avec un couteau et l'étiquette donc petit conseil gardez bien la petite étiquette qui aide à décoller parce que sans elle c'est compliqué et là je prends mon chiffon vous voyez là mes découpes elles étaient parfaites sauf que là c'est trop grand vous voyez sur cette fenêtre genre ça déborde ici sauf que si je coupe au cutter enfin je peux pas couper au cutter vu qu'il y a du joint en silicone j'ai pas envie d'abîmer je vais laisser sécher comme ça et puis si ça tient je laisse comme ça si ça tient pas je reviendrai faire mais j'ai pas envie de me casser la tête bon on va voir ce que ça donne du coup pour être efficace il est vraiment efficace on ne voit rien à travers en tout cas je me dis que c'est pas mal parce que ça me laisse un peu de lumière vous m'aviez aussi conseillé les trucs je crois que ça s'appelle sans teint ou un truc comme ça en gros ça fait un effet miroir vous vous voyez l'extérieur mais de dehors on voit pas à l'intérieur sauf que je sais pas ce que ça donne de très très près et dehors parce que moi c'est pas pour que mes voisins à 10 mètres me voient pas c'est pour que des gens qui sont à 3 cm de ma fenêtre et qui sont collés devant ma fenêtre ne me voient pas du coup je préfère que ce soit flouté comme ça franchement je suis contente regardez de voir enfin d'avoir la lumière du jour il est 13h j'ai faim j'ai plus grand chose à manger vraiment je vous ai pas montré mon frigo attendez je vais vous montrer parce que du coup je vous avais dit que j'allais changer et je vous ai tout montré sur Instagram en fait donc c'est un frigo qui vient de chez Boulanger j'essayerai de vous mettre la référence en barre d'infos si j'y pense aussi les poignets je les ai stickerisés en doré mais je trouve le doré un peu trop foncé voyez par rapport aux autres poignets mais après de base il était argenté donc ça m'allait pas bah écoutez j'en suis très contente c'est un frigo quoi mais voilà au moins j'ai de la place et là c'est très très vide ouais à part des oeufs des compotes et hérouettes du griller et de la sauce algérienne il n'y a plus grand chose je pense que je vais me faire une omelette et finalement le fait que les rideaux soient jaunes enfin jaunes j'abuse toujours qu'ils aient une tonalité un peu jaune c'est pas si dérangeant que ça je pense en tout cas pas avec la lumière d'aujourd'hui ça me désespère il y a tout mon balcon qui est ici parce qu'en fait ils ont passé le karcher hier et du coup il a fallu tout rentrer ça par contre va faire que je range ça c'est des cartons qui ne tiennent plus dans ma cave je vous laisse imaginer j'ai une cave j'ai une cave énorme remplie de cartons ça c'est tout ce qui tient plus mon père va venir un de ses jours me récupérer tout ça et puis on partira à la déchetterie ça c'est mon ancien frigo que je vais donner à Yola c'est pour ça qu'il est ici et ça c'est le sac de produits pour mes copines elles viennent la semaine prochaine donc elles vont se servir enfin voilà bon je vais me faire mon omelette et puis on se retrouve juste après j'ai fini de manger j'ai remis ma veste ma veste mon peignoir avec des étoiles ce serait longtemps que vous l'aviez pas vu en vlog je me suis fait un café et en fait il est 13h50 et il faut que je bosse et j'ai un rendez-vous à 15h j'avais un peu zappé je vais bosser je pense jusqu'à la fin du rendez-vous et ensuite je voulais faire deux trucs je pense que j'aurais eu le temps d'en faire qu'un et déjà si j'ai eu le temps d'en faire un ce sera déjà pas mal je voulais refaire mon recourbement de cils et refaire mes ongles ça a un peu repoussé mais bon ça va mais c'est surtout que je les avais fait au chablon parce que j'avais plus de capsules et que j'aime pas je maîtrise plus assez le chablon ça fait des mois même des années que j'ai pas utilisé donc j'aime puis en plus c'est chiant ça m'énerve donc j'ai racheté des capsules mais des capsules entières sur Amazon j'avais pas fait gaffe j'ai commandé hyper rapidement je pensais avoir pris des capsules normales et en fait c'est des capsules de tout l'ongle donc je regarderai ça et voilà je referai mes ongles et hier j'ai reçu ma commande à sauce et du coup je vous ai filmé mon essayage parce qu'à chaque fois vous me demandez et je pouvais pas attendre aujourd'hui d'ouvrir mon colis parce que je voulais les laver bah notamment il y avait ce t-shirt à l'intérieur du coup pendant que je bosse un peu sur mon ordi et bah je vous laisse avec la petite partie d'hier et puis on se retrouve après actuellement nous sommes la veille de ce que vous avez vu mais aujourd'hui j'ai reçu mon colis à sauce et comment vous dire je peux pas attendre demain parce que j'ai envie de porter les vêtements après demain donc il faut tout que je lave avant et je voulais vous montrer parce que je vous parle très peu de mode parce que c'est vraiment pas mon truc j'achète pas énormément de vêtements et quand j'en achète je les mets jusqu'à épuisement souvent quand je porte des vêtements vous me demandez d'où ça faisait soit ça faisait en d'assos en général soit ça faisait en d'autres magasins mais il y a des années, des années et des années ok premier vêtement oh bah ça je suis sûre que je garde ça c'est le genre de truc que je porte absolument tout le temps c'est un haut que j'ai pris en S habituellement je prends M ou L parce que j'aime bien être très très large dans les hauts il était peut-être coupe large ouais il est large avec un motif comme ça avec des yeux trop beau ça c'est ce que je mets tout le temps alors celui-ci il est vachement long mais alors moi je m'en fiche parce que c'est le genre de haut comme je vous dis que je mets dans le pantalon et franchement c'est le genre de coupe que j'aime trop large je suis à l'aise dedans les manches elles arrivent à mon coude je suis hyper loin dedans je valide j'ai pris une culotte oh non j'avais pris un soutien-gorge je me suis trompée je vais voir jusqu'à la fin alors là un truc blanc pas blanc blanc cassé je sais pas si j'aime cette couleur ah si avec les petites lignes roses là ça va en fait mais c'est blanc jaunie t-shirt large il est un peu crop donc avec un pantalon taille haute comme j'ai aujourd'hui ça c'est nickel aussi ça je sais que je vais garder alors celui-ci j'adore la coupe mais vraiment la couleur un peu jaunie ça me perturbe mais je vais le garder parce que j'aime bien la coupe et que j'aime bien le utiliseré sur les épaules j'ai pris beaucoup de hauts parce que là j'ai assez de pantalons j'en avais acheté beaucoup la dernière fois et là c'est des hauts dont je manquais un petit peu trop joli j'aime trop ça c'est pour changer c'est pas hyper différent non plus mais ça me permettra de changer un petit peu j'espère juste qu'il sera pas trop grand parce que j'ai pris M pour pas que ça me colle mais niveau poitrine on va voir j'adore faudra juste que je mette un soutien-gorge adapté parce que j'ai des bretelles j'aime trop je sais pas si vous le voyez bien en réalité la coupe est il est un peu vous voyez il a ça sur les bords j'adore c'est validé ensuite oh ça j'adore en plus c'est une coupe t-shirt comme ça j'avais pas de haut blanc et je voulais des trucs plus clairs j'ai des hauts blancs mais des t-shirts un peu avec motif j'en avais pas des simples trop joli alors ça j'aime trop regardez les motifs je sais pas si vous verrez bien alors là pour le coup j'ai pris M au lieu de prendre S j'aurais dû prendre S parce que vous voyez c'est à ce niveau là ça fait grand si je le rends dans un pantalon c'est bon j'adore les motifs de toute façon je vous ai dit de ce t-shirt je kiffe les motifs donc ça c'est hors de question que je revois ah oui c'est une veste je m'as mis énormément en noir mais je n'avais pas de veste noire comme la feutrine un peu c'est une coupe un peu vous savez une coupe un peu blazer j'ai énormément de manteau toute cette coupe de manteau de veste il faudrait que j'aille me voir parce que j'ai pas de miroir je me vois juste dans le retour mais ça va au niveau des manches parce que j'ai pas pris d'entôles j'avais pas trouvé c'est un peu court mais ça va c'est pas trop long parce que j'aime pas quand c'est trop long non plus je pense que j'aime bien ça je me suis réellement trompée j'ai pris une culotte au lieu du soutien-gorge mais c'est moi qui me suis trompée putain oui c'est moi qui me suis trompée j'ai passé ma commande trop vite bon bah tant pis ensuite un haut j'adore j'espère juste que la texture elle est pas désagréable ah non mais ça j'aime trop j'ai pris un M c'est le genre de coupe ouais M bah heureusement que j'ai pris du M que c'est le genre de coupe très très serré mais je l'aime trop trop joli celui-ci comme je vous disais je l'ai pris en M j'aime trop en ce moment les trucs qui sont partagés en deux bicolore comme ça ça me sert pas mais vous voyez d'habitude je fais un S et là le M je sens qu'il est bon quoi encore un t-shirt ah je vous dis j'ai fait le plan mais calme j'espère que vous avez remarqué il n'y a pas un seul truc noir par le manteau tout le reste c'est pas noir je suis fière de moi alors là c'est un O1 j'aime bien la texture A bah c'est collusion j'aime trop cette marque j'ai pris la taille S parce qu'il est déjà bien assez large et il est tout simple il y a juste une croix marquée collusion mais j'aimais bien la couleur un peu beige grisé ça c'est sûr que je garde et que j'aime alors là mais celui-ci j'aime trop la texture elle est enfin la matière on dit pas texture pour les vêtements corps 100% coton bordure 98% coton 2% dégastane tout simple efficace c'est ce que j'aime je valide encore un t-shirt il y a un petit nœud en dessous enfin un petit nœud à tester on va voir je l'ai pris en taille j'oubliais de vous dire mais je sais à chaque fois on me demande 8-36 alors celui-ci je sais plus si je l'ai pris dans la gamme tall mais en tout cas il est assez long au niveau des manches c'est rare par contre ça je trouve ça bizarre mais bon ça doit probablement se faire comme ça contre toute attente franchement j'aime bien avec un pantalon taille haute comme ça je trouve que ça va bien ça me change un peu ouais mais c'est sympa je trouve ensuite j'ai pris ça moi en fait j'ai fait ma commande dans l'idée de changer enfin pas de changer mais de pas prendre forcément les mêmes trucs que d'habitude et là je vois que j'ai pris un truc taille and die rose alors là pour le coup ça ça va changer non mais ouais en fait si pour l'été c'est sympa oui ça va changer ça va changer pas de coupe parce que ça c'est les coupes que je mets tout le temps mais ça change de couleur ça je le garde le t-shirt taille and die en général je rentre toujours mes hauts dans mon pantalon bah écoutez c'est nickel franchement j'aime bien ça change un peu j'aime bien c'est validé et alors le dernier truc ah oui bah ça ça change vous avez remarqué que je mets pas de débardeur de trucs comme ça parce que je déteste qu'on voit mes épaules je vous ai dit j'ai une peau acnéique donc souvent j'en ai ici en fait ça dépend des périodes je peux en avoir sur les épaules sur les bras sur le devant dans le dos actuellement j'en ai plus du tout ni sur le décolleté décolleté ni dans le dos par contre j'en ai ici c'est revenu quand j'ai épilé mes bras je suis montée jusque là j'aurais pas dû parce qu'avec ma peau à imperfection ça n'a pas du tout kiffé j'ai repris des des petits boutons juste là donc je vois que c'est pas mes boutons habituels parce que c'est pas une zone d'habitude c'est plus au niveau de l'épaule là c'est vraiment ici donc j'attends que ça parte ça commence déjà à s'estomper bref tout ça pour dire que d'habitude je ne porte jamais ça mais là j'en ai pris un tout ça pour ça là j'en ai pris un parce que j'ai une chemise à mettre par dessus et je voulais un débardeur justement mais ce serait à porter en dessous de ma chemise bon là j'ai un soutien gorge rose donc c'est pas très gracieux mais j'aime bien faudrait peut-être que je vous trouve un endroit voilà je pense qu'ici c'est pas mal bon attendez ah mais je l'ai mis à l'envers voilà à l'endroit ce qui donne c'est peut-être mieux comme ça au niveau du dos il est comme ça franchement c'est nickel pour ce que je voulais en faire au dessus de ma chemise nickel retour à la réalité il est 14h49 du coup j'ai mon rendez-vous dans 10 minutes et après je vous reprendrai je pense qu'on fera directement mes ongles en tout cas on verra bien après 15h31 je pense que je vais commencer mes ongles ce vlog va vraiment durer une éternité j'allais dire désolée mais en fait vous aimez bien ça donc finalement et comme ça ça me permettra de vous remontrer je vous avais montré en décembre comment je faisais mes ongles c'était une vidéo avec Yola mais bon là ça va vraiment être en mode crash test parce que ces capsules j'ai jamais fait ça et surtout j'ai jamais appris à l'école comment faire avec des capsules comme ça ça y est j'ai installé tout ce qu'il me fallait enfin tout ce qu'il me fallait là je vais faire ma dépose déjà je vais poncer plus égualtement avec ma ponceuse celle-ci vient de chez Amazon alors mon truc est dégueulasse parce que je m'en suis servi est-ce que vous reconnaîtrez les couleurs je m'en suis servi pour nettoyer mes pinceaux j'ai frotté mes pinceaux quand j'ai fait mon challenge et vu qu'il va y avoir une tonne de poussière je vais le mettre au lavage comme ça juste après j'ai enlevé tous mes trucs pour les ongles je les ai mis là-bas j'ai enlevé tous mes pinceaux et tout j'ai juste laissé ça j'ai laissé le moins de choses possible parce qu'il va y avoir beaucoup de poussière j'ai fermé aussi mes éclairages et j'ai mis mon téléphone parce que je vais en profiter pour regarder une vidéo ou un truc sur Disney enfin je sais pas mais je vais mettre au moins de la musique quelque chose, un petit fond ce truc d'ailleurs je l'ai acheté sur Amazon aussi si j'y pense je vous mets le lien en barre d'infos mais je crois que j'ai dit ça 50 fois dans la vidéo je vais oublier 50 000 trucs je le répète encore une fois mais je ne suis pas prothésiste ongulaire je prends ma ponceuse et je vais venir retirer déjà la couleur et le gel en fait je vais couper déjà parce que j'ai l'habitude d'utiliser la ponceuse juste pour retirer la couleur mais là je vais tout retirer donc je vais déjà couper à la guillotine un max j'ai raccourci déjà ça fera beaucoup moins limer et c'est reparti j'ai terminé j'ai mis un masque parce que je pense je sais pas si vous verrez l'état de mes lunettes comme je suis myope je me rapproche beaucoup des choses et du coup j'ai quasiment le nez dans ma ponceuse donc je préfère mettre un masque j'ai retiré ce côté au maximum là il reste encore tout tout petit peu à certains endroits du coup je vais finir à la lime juste à certains endroits il reste un tout petit peu j'ai terminé de retirer j'ai été me laver les mains parce que j'avais plein de poussière et j'ai pas nettoyé mes lunettes encore juste pour vous montrer pourquoi je mets un masque est-ce que vous voyez la tonne de poussière qu'il y a sur mes lunettes et dans mes cheveux aussi j'ai retiré l'entièreté du gel sur mes ongles alors ils sont pas mal rayés parce que j'en ai profité pour les rayer pour que la prochaine pose prenne j'ai coupé mes ongles aussi j'ai juste laissé celui-là pour penser à vous dire que je faisais ça je coupe les ongles j'ai mis de l'eau tiède dans un bol et je vais venir faire tremper pour pouvoir bien faire mes cuticules bon ça c'est du basique une fois que j'ai laissé tremper un petit peu je vais venir repousser les cuticules avec un repousse-cuticule et couper ce qu'il faut avec une pince à enlever bon là je suis en train de regarder des vidéos pour voir comment faire parce que je vous ai dit j'ai acheté des capsules je me suis trompée je me suis complètement trompée j'ai pas fait exprès j'ai pris vous voyez des capsules comme ça des capsules entières j'ai pas l'habitude de faire ça moi j'ai l'habitude de faire mes ongles normaux donc pour vous montrer ce que j'utilise d'habitude vous voyez des capsules qui se mettent au niveau de la moitié de l'ongle et là vous dites mais en fait j'en ai encore mais pas du tout c'est que des petites tailles et vous avez vu la taille de mes doigts pour vous dire genre la taille zéro elle va sur ce pouce mais l'autre il est un peu plus large elle est trop petite mais je fais quand même avec la taille zéro et du coup je suis en train de regarder sur les vidéos comment les gens font moi de moi-même j'allais matifier un peu la capsule parce qu'elle a pas d'encoche mettre de la colle et coller la capsule comme d'habitude mais apparemment il faut mettre du gel et tout pour moi c'est pas des capsules de pose américaine parce que je les trouve pas hyper hyper dures genre j'appuie pas trop parce que je pense que si j'appuie fort je la pligne la capsule donc je sais pas et j'ai été voir dans les commentaires du truc Amazon parce que au bout d'un moment j'étais à bout et dans les commentaires il y a eu plein de questions quel colle faut utiliser machin et beaucoup de réponses beaucoup de gens disent qu'ils font la pose américaine avec ça je vais essayer grande première pour moi je n'ai jamais fait ça donc j'ai été voir comme d'habitude les vidéos je vais essayer mais j'ai aucun truc pour faire ça puisque de base je ne voulais pas faire ça donc je suis en train de regarder avec quel produit faire parce que du coup il ne faut pas mettre de la colle il faut mettre du gel alors là du coup c'est pas du tout un tuto je vous dis c'est un crash test je suis en train de changer mes produits ongles pour des produits je vous avais dit passer en cruelty free au niveau des ongles donc j'avais fait une commande sur The Gel Bottle j'ai ce produit là mais je ne l'ai jamais utilisé du coup je ne sais pas trop si c'est marqué base deux en un base coat et j'avais acheté aussi celui-ci puisque ça c'est les gels de construction j'ai l'habitude chez ongles 24 je prenais les gels comme ça celui-là c'est le dernier qui me reste il est coloré il est rose du coup là je ne sais pas avec quoi faire puisque je ne connais pas cette technique j'ai compris comment on faisait mais je ne sais pas quel produit je dois utiliser bon je vais vous montrer comment je fais la Twitter j'essaye je vous montre juste pour que vous puissiez regarder rigoler mais ne faites surtout pas comme moi parce que parce que c'est pas ce qu'il faut faire j'ai fait les 4 doigts de la première main je vous en ai laissé un pour vous montrer comment je fais c'est une catastrophe déjà j'ai pas la technique mais en plus les capsules sont pas adaptées ce qui fait que c'est une horreur et que je fais n'importe quoi je vais avoir des décollements j'espère juste que ce sera que des décollements et pas des infiltrations voilà du coup ce que ça donne sur mes ongles peut-être que de loin ça va mais alors déjà c'est pas droit mais le fait que ce soit pas droit c'est bien le dernier je pense que vous verrez genre là il y a grave des bulles je vais vous montrer mon problème là je vais prendre une taille au dessus de la capsule qu'il me faudrait parce que parce que j'ai pas le choix pour que ce soit moins pire et je vais essayer de l'aplatir en fait je pense que c'est que j'ai les ongles trop plats par rapport aux capsules en fait mon ongle il est quand même assez plat la capsule est très bombée et normalement en fait on doit mettre beaucoup de gel à l'intérieur de la capsule pour que ça fasse un bombé et chasser l'air mais moi sauf que je suis obligée d'appuyer de toutes mes forces pour chasser l'air et du coup tout le gel déborde ça va partout du coup je vais vous montrer mais je vous dis ne reproduisez pas ce que je fais et allez voir quelqu'un qui sait faire donc déjà je vais poncer ma capsule c'est un normal j'ai poncé ma capsule là vous verrez peut-être au niveau de là où je vais coller ensuite alors j'ai essayé avec ce truc ça fonctionne est-ce que c'est adapté je sais pas parce que j'avais la flemme de prendre un pinceau parce qu'avec tous mes autres trucs il faut un pinceau donc j'ai pris ça je vais mettre une couche fine sur mon ongle enfin fine normale quoi là je vais catalyser et je vais mettre un tout petit peu de gel vraiment pas beaucoup et normalement il faut en mettre beaucoup notamment au milieu mais j'ai essayé ça déborde de partout moi si je fais ça on est censé venir mettre la capsule mais là vous voyez je sais pas si vous voyez mais elle est beaucoup trop bombée donc moi il faut que j'appuie mais de toutes mes forces oh non normalement il faut appuyer voilà j'appuie avant c'est ma technique et une fois que j'ai bien mis la capsule le truc c'est que si je lâche la capsule elle s'en va totalement et là je me rapproche de la lampe pour que ça commence à prendre et que je puisse lâcher en fait et une fois que ça a pris je lâche ça m'énerve mais ça m'énerve à un point mais vous imaginez même pas j'ai aucune patience pour les ongles j'aime me les faire mais j'aime que ça dure une heure ou deux pas quatre ou cinq c'est une catastrophe j'aurais dû j'aurais dû racheter mes capsules habituelles mais en fait c'est que mes capsules j'en avais énormément et je sais plus du tout d'où elles venaient je continue et je vous retrouve plus tard il est 20h13 voilà il est 20h13 je suis toujours sur maison le pensez-vous bien je suis en train de catalyser le dernier truc mais j'ai laissé tout un doigt à faire pour vous montrer je suis au bout parce qu'il me reste encore tout ce doigt à faire mais j'ai fini je vais vous montrer ça y est c'est fini je dégraisserai après voilà ce que ça donne finalement j'ai réussi à pas trop mal m'en sortir plus j'avançais moins ça débordait et plus j'arrivais à laisser du gel en dessous donc ce sera peut-être une habitude à prendre par contre celui-là il est pas du tout droit c'est pas du tout droit enfin bref je m'en suis sortie comme j'ai pu mais voyez que je vous ai laissé un doigt pour vous montrer doigt qui n'est absolument pas droit non plus purée vraiment catastrophe là ma première étape c'est vraiment de raccourcir j'ai enlevé un peu mais franchement je pense que j'ai encore pas assez enlevé au niveau de la longueur je pense que je vais emmener une lime et c'est possible que je raccourcisse encore parce que ça va me gêner ensuite je viens rayer l'ongle toujours avec ma lime normalement on peut prendre un polissoir mais voilà je vous dis c'est pas un tuto je vous montre mais c'est absolument pas un tuto et je passe sur toute la surface en fait pour matifier l'ongle une fois que l'ongle n'est plus brillant je vais venir poser ma couleur c'est tout simple en couleur alors c'est celle-ci que j'ai mis c'est de la marque The Gel Bottle toujours et c'est la teinte Pina Colada et alors là ce qui prend du temps c'est que je mets trois couches j'aime bien que ce soit complètement opaque et je préfère mettre des fines couches et en mettre plus que mettre des gros paquets de couches voilà pour la première je vais faire catalyser et je répète l'opération trois fois j'ai mis mes trois couches de couleurs et je vais finir par une couche de vernis de vernis de brillant je sais même plus ce que c'est la marque c'était les produits qu'on utilisait au BTS après peu importe il y en a dans toutes les marques c'est la dernière étape après je catalyse et je dégraisse bon voilà j'ai terminé voilà ce que ça donne c'est très bien c'est très bien c'est trop long mais c'est très bien je veux plus en parler je vais voir combien de temps ça tient c'est pas du tout droit vous voyez quand je tiens mes doigts droit ça me plaît pas forcément mais bon c'était la première fois que je faisais normal il faut encore que je fasse plein de choses ce soir que je fasse ma valise que je travaille parce que j'ai beaucoup de travail en retard vu que j'ai filmé ce vlog j'ai encore énormément de choses à faire il est actuellement 20h34 donc je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai plein de choses à faire mais rien d'intéressant pour vous et je pense que ce vlog aura été très long j'espère quand même qu'il aura été un minimum intéressant à chaque fois que je vlog j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer en regardant ça j'espère pas dites moi tout ça dans les commentaires ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire si la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à samedi bye et je vous dis à samedi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501